bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose un petit foot tour à la table d'arthur derrière moi vous allez voir en version été c'est un petit peu différent je vous emmène allez c'est parti allez je vous montrer pour l'instant les entrées donc on voit que c'est beaucoup plus de crudités des trucs frais des trucs d'été melon pastèque notamment donc ça je vais faire un carnage ici énormément de l'autre côté on va voir la même chose on va regarder donc voilà de l'autre côté on a des quiches aussi on avait goûté des quiches on s'était régalé il y a des pizzas aussi ça c'est nouveau donc les quiches on n'y en a plus qu'une moi j'attends que ça qui recharge donc voilà pour le buffet entrée on verra après les plats chauds je suis pas sûr que je vais en prendre parce qu'il fait très très chaud dehors donc moi je pense que j'ai plutôt bien chargé en entrée et dessert que de prendre un plat chaud on verra après je vais regarder ce qu'il y a exactement alors voilà le premier round donc il m'a fallu deux assiettes parce qu'une j'en avais pas assez donc un petit plateau de charcuterie de crudités et là on est plus quiches, pizza, melon et pastèque alors la pastèque j'ai pris du stock parce que moi j'adore ça donc je préfère charger en entrée parce qu'en plat chaud vu la chaleur je pense que je vais être limité donc je vais plutôt prendre plus d'entrée et de dessert et faire comme ça donc c'est à volonté vous faites donc après comme vous voulez alors je viens de goûter la petite pizza maison elle est super super bonne très légère elle passe toute seule je vous montre un petit peu la déco du restaurant donc je vous rappelle que c'est à 29 euros buffet à volonté boisson également donc jus de pomme jus d'orange eau et boisson chaude regardez il y a même des petites feuilles en haut et des petits détails partout donc voilà pour ce restaurant la table d'Arthur que j'adore que je fais très régulièrement je l'ai pas encore fait en version été et l'été j'aime bien c'est vraiment très léger donc là moi je continue mes deux assiettes d'entrée allez je vais vous montrer maintenant les plats chauds mais moi je pense que je vais plutôt les zapper j'ai plus envie de manger quelque chose de frais mais je vous les montre quand même sachez que même l'été les plats chauds sont des pros mais la quiche était tellement bonnes que du coup il est chaud quand même mais le plus léger donc voilà après les plats chauds sont à peu près similaires en hiver à peu près les mêmes plats donc moi je vois là je vais plutôt reprendre des quiches et pizza qui est plus léger pour l'été et même seigneur de plats chaud allez je vous montre maintenant les desserts et vous avez ici les spécialités du poitou donc le broyer poitou ça vous avez dit je l'ai déjà goûté lors de nos précédentes vacances je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a et vous n'oubliez pas que tous les desserts ça fait les bonnes ici on a les fromages, les petites verrines ça fait les frais une salade de fruits donc voilà beaucoup de choix dans les desserts allez ben moi je vais me servir alors les desserts j'ai pris... je ne sais pas ce que c'est que les desserts bonnes donc je goûtais ça a l'air bon, j'ai une petite tarte citron meringue, un petit bruning, un petit gâteau du poitou, donc ça c'est une spécialité de la région et bien sûr une petite salade de frit pour digérer de tout, donc je vais goûter cette petite virine parce que je ne vais pas encore goûter ça ici je vous dis ce que j'en pense, c'est vraiment très très bon, très léger, très frais, vraiment un bon plat d'été qui digère bien donc du coup je le laissais, j'ai plutôt mangé des petits biscuits et le manger à la fin pour digérer parce que c'est vraiment plus un dessert pour digérer que pour son pifron on va dire mais très 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 bon, vraiment pour l'été idéal alors la tarte citron meringue c'est une tuerie, j'en ai jamais mangé d'aussi bonne, très 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 bon, je vous le recommande ceux qui aiment bien ça, que vous voulez Arthur, je vous recommande ce dessert si j'en ai jamais mangé d'aussi bon, clairement et ça y est je sors de la table d'Arthur, et bien je confirme la vidéo, vous savez où j'ai fait le classement de restaurant, j'avais mis Arthur numéro 1 et bien ça se confirme, je me suis vraiment vraiment régalé, donc comme vous avez vu j'ai pas pris de plat chaud je me suis contenté vraiment beaucoup d'entrée, bon j'ai pris une petite tiche, une pizza qui était on va dire semi chaud j'ai pris aussi pas mal de desserts qui étaient très bons, encore une fois un coup de coeur pour la tarte citron meringue j'en ai jamais mangé d'aussi bonne, donc je me suis encore une fois bien égalé